Bonjour à tous, moi j'ai une question en fait qui est un peu un mix entre l'exhortation de Béthier et la question du frère. En fait ce que je voulais savoir c'est à partir de quel moment est-ce qu'on parle de convoitise ? Et je pose la question en prenant mon exemple personnel, en fait avant ma conversion quand j'étais dans le monde, j'étais pas quelqu'un de jaloux, d'envieux, enfin en tout cas je m'en rendais pas compte si c'était le cas. Et très peu de temps après ma conversion et peut-être quelques jours après ma délivrance, le Seigneur a justement utilisé une sœur pour me faire comprendre qu'en fait j'étais envieuse. Ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à ressentir des pensées comme moi aussi, mais je sais même pas comment qualifier, ce que je peux dire c'est que j'ai très vite, Dieu merci en fait le Seigneur m'a reprise très vite et j'ai commencé à prier pour chasser ces pensées qui me venaient, sans vraiment comprendre pourquoi est-ce que j'avais ces pensées alors que j'avais été délivrée enfin deux jours avant de plein de choses et je comprenais pas. Quel est le type de pensée ? Je sais même pas, enfin en gros j'étais en train de... Je sais pas parce que je les ai pas vraiment laissées se développer, mais je commençais à ressentir comme oui moi aussi j'aimerais bien ceci, moi aussi j'aimerais bien cela, mais le Seigneur a permis que très vite je me rende compte que c'était pas sain en fait, que ça venait pas de lui. Et j'ai posé la question à un grand frère qui m'a dit que parfois, quand on vient de se convertir, le Seigneur, parce qu'il veut nous nettoyer, fait ressortir en fait des choses qui sont enfouies en nous et dont on a peut-être même jamais eu conscience, pour qu'on puisse y renoncer. Donc sur le coup quand il m'a dit ça, ça m'a rassurée. Sauf que je me rends compte que de temps à autre, parfois plus fréquemment que d'autres fois, je suis toujours assaillie par ces pensées. Donc pareil, Dieu merci, il me donne la force de lutter, mais je commence à me demander si... T'es pas procédée. Neuf mois après ma véritable conversion, est-ce que c'est normal que j'ai toujours des débuts de pensée ? Voilà, par exemple, je sais pas moi, je cherche à, on va dire, perdre 10 kilos ou 12 kilos, je vais voir une sœur qui est jolie, qui a une belle femme, je vais commencer à me dire, oh j'aimerais bien moi aussi perdre du poids. Et je vais tout de suite prier, oh Seigneur pardonne-moi, enfin je vais tout le temps lutter contre ces pensées, mais du coup ça m'inquiète en fait et je me demande, ok donc est-ce que je suis quelqu'un qui convoite ? Et sinon, à partir de quand est-ce qu'on parle, selon la parole bien sûr, de convoitise ? Ok. Et pourquoi ? Pourquoi je suis tout le temps assaillie par ces pensées en fait ? En fait, beaucoup de gens pensent que la conversion annihile, pas annulée mais annihilée, c'est plus fort encore, toutes sortes de désirs, c'est faux, je veux encore aller, au contraire la conversion amplifie ce problème, inhérent à la chair, on va lire la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela que ceux qui ne sont pas encore convertis doivent se préparer à la guerre. Alléluia. Les gens pensent que bon, une fois qu'on a, on va imposer les mains, c'est fini, plus de pensées impures, je suis au ciel. Voilà. Romain, chapitre 7. Verset 21. D'abord, on va prendre le verset 10. Pardon, à partir du verset 8. Regardez bien. Et le péché saisissant, donc 7, que dirons-nous donc ? Voilà, c'est ça, 7. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? À Dieu ne plaise. Au contraire, Romain 7, 7. Je n'aurais pas connu le péché, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Paul dit « Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Donc, avant notre conversion, convoiter un homme, une femme, tout ça, c'était naturel, une voiture, les choses de ce monde. Pour nous, c'était une vie normale. Il n'y avait pas de pression, parce que c'était notre vie. Mais la loi de Dieu est venue. La loi de Dieu, ici, c'est la loi spirituelle, la loi morale, l'évangile, tout simplement. Et Dieu dit, il vient et il dit « Tu ne convoiteras pas ». Là, c'est là que commence le combat. Depuis que tu as entendu cette parole, ton combat a commencé. Même si tu n'as pas reçu Jésus, en sortant de cette prédication, dans ta tête, là, ça commence. Péché, ça, c'est pas bon. Ça, c'est le péché. Ok, 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 mais qui m'a amené là-bas ? Qui a déjà ressenti ça ? Alléluia. Et Paul dit au verset 8, regardez bien. Il dit « Et le péché, saisissant l'occasion ». Donc, le péché saisit l'occasion. À quel moment ? Lorsque tu entends la vérité, c'est là que le péché vient saisir cette occasion pour te persécuter. Donc, ça veut dire quoi ? Soyez un peu là-bas. Donc, il y a des démons qui sont là, qui attendent seulement, qui te suivent partout. Avant notre conversion, les démons, à la naissance, déjà, ils étaient là. Depuis notre année, pendant qu'on grandissait, ils étaient là. Et ils attendaient seulement le jour où on allait entendre la parole pour saisir cette occasion afin de nous matraquer. Et c'est ça, ce que Paul appelle le combat contre la chair. Ou c'est le combat spirituel. Le péché saisit l'occasion. Donc, c'est comme s'il était là, il attendait seulement quoi. C'est une occasion, un moment opportun. Et qu'est-ce que le péché va faire ? Paul dit, il dit, « Et le péché, saisissant l'occasion, produis-y en moi par le commandement toutes sortes de convoitises ». Vous vous rendez compte ? Donc, le péché se sert même de l'évangile là pour t'amener au péché. Voilà, ton Dieu a dit quoi ? Tu ne dois pas convoiter, mais moi je te dis que c'est possible. Tu peux, tu peux. Regarde cette femme. Ah, comment elle est bien faite. Regarde comment cet homme est bien. Regarde bien. Regarde. Elle chante bien. Regarde ça là. Tu as vu ses cheveux ? Tout ça là. Regarde. Et toi là, dans ta tête là, le combat commence. Regarde tes cheveux à toi. Regarde. Ses yeux. Tu n'as pas ça. Regarde. Tu as beaucoup de ventre. Regarde son ventre à elle. Regarde tout ça. T'as ci. T'es petite. Il faut des talons. Le combat commence là-dedans là. Parfois, on rencontre ces chrétiens qui sont en train de parler tout seuls. Oh non de Jésus. Qu'est-ce que leur arrive frère ? Laissez tranquille. Laissez-les tranquille. Ils combattent. Dire à ton voisin. Ils souffrent. On acclave Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vois quelqu'un prendre le train comme ça. Oh non de Jésus. On s'arrête. Ou encore, un frère qui rencontre une soeur qui arrive comme c'est une soeur qui est très belle. Non, laisse. Dans son cœur, il y a des choses. Dans le monde, on la laisse arrêter. Le frère, elle s'arrêtait. Pour regarder bien comme il faut, la soeur, la femme. Mais dans le Seigneur, c'est un combat. Oh regarde, elle est belle. Qui n'a jamais vécu ça ? Sincèrement. Oh, quand même. Alléluia. On vient à la réunion de la jeunesse comme ça. Il est pas mal le frère là. Il a quel âge ? Le jeune homme, il est pas mal. Il est bien. C'est le fils de qui ? C'est la fille de qui ? Tout ça là. Oui, on est là. Qu'est ça les églises ? Plein d'hypocrites. Ils sont persécutés par le péché. Ils sont en train de faire des plans. Alléluia. Bienvenue dans la chrétienté. Regardez, regardez, Paul continue. Il dit. Il dit. Parce que sans la loi, le péché est mort. Donc, si le péché a la puissance, c'est parce que la parole de Dieu est là. C'est ça. Donc, si le péché est là, c'est parce que... Vous savez, plus vous entendez la vérité, plus vous êtes attaqué par le péché. Plus tu entends la vérité, plus tu seras attaqué par le péché. Il faut le savoir. Mon frère, le pension parce que t'es marié, c'est réglé. C'est faux. Alléluia. Voilà. Et Paul dit, il dit au verset... Regardez bien. Pour moi... Regardez verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. C'est terrible ce qu'il dit. Avant sa conversion, Paul dit, il vivait. Il n'avait pas ce combat. Oh, combat pas pour la chair. Il ne connaissait pas. Mais quand la loi est venue, Paul a eu des problèmes. Et c'est ce que vous avez. C'est ce que nous avons tous. C'est vrai, non ? Voilà. Dans le monde, on se disait, une des perdus, dix des retrouvés. Et quand tu entends maintenant, non, il n'y en a qu'un pour toi. C'est compliqué. Le combat spirituel. Mais voilà, dit à ton voisin, tout le monde est concerné. Voilà. Il y a des gens qui veulent jouer trop spirituel. Non, moi, ça va, tout est réglé déjà. C'est faux. La parole dit ça, là. C'est faux. Vous voyez? Regardez, regardez. Quand le commandement vint, le péché commença à revivre. Waouh. Quand le commandement de Dieu, la loi de Dieu est venue, prêchait. Paul dit que le péché a commencé à revivre en lui. C'est terrible, ça. C'est terrible. Donc, quand vous criez, le retour à la parole. Nous, c'est le retour. Mais préparez-vous aussi. Ah ben oui. Si hier, dans le monde, tu n'aimais qu'une femme. Dans le Seigneur, Satan va te proposer mille femmes. Comme Salomon. Ben oui. Si, dans le monde, tu voulais perdre dix kilos. Dans le Seigneur, là, Satan va venir dire, non, dix kilos, c'est avant. Moi, je te propose même quarante. Donc, le fait que tu sois oppressé comme ça, là, prouve que tu es converti. Ben oui. Le fait que tu sois attaqué au niveau des pensées prouve que Satan veut te récupérer parce que tu es converti. Ben oui. C'est une des preuves de la conversion. Donc, ça ne va jamais s'arrêter. Qui t'a dit que ça va s'arrêter ? 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. 1 Pierre 2. Tu peux le lire, s'il te plaît, Auriane ? C'est pour ça qu'il faut que les chrétiens soient bien préparés, bien enseignés. 1 Pierre 2, chapitre 11. Mes bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Même Pierre était menacé. Il dit que la convoitise qui fait la guerre à l'âme. L'âme est le siège des sentiments, des émotions. Il dit que lui aussi, il avait des problèmes. La convoitise le menaçait d'attaquer. Ah oui ? Pierre était marié, non ? Quand elle a la mission, certainement, certains devaient le dire à la chair. Regarde cette femme. Elle n'est pas mieux que la tienne, là ? Pierre, l'apôtre. Amen. Donc ça ne va pas s'arrêter. Et c'est pour cela que Jésus dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ne croyez pas qu'une fois converti, c'est fini, c'est réglé, tu vas dormir tranquillement. Satan, tu vois le chasseur nom de Jésus, il va partir, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir les ex qui vous ont oublié pendant des années, ils vont réapparaître. Et plus beau qu'avant. Ah oui ? Vous êtes toutes onctionnées comme ça, là. Vous qui êtes dans la crainte de Dieu. Tout embellies, lavées, nettoyées par le sang de Jésus-Christ. Vous ne pensez pas que ça ne te fait pas vous croquer, là ? Convoité, c'est quoi ? C'est désirer l'interdit. Si quelqu'un, Matthieu 5, regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis la douleur dans son cœur. Tu regardes tout ça, haut en bas, tu commences à faire des pensées, des notes. Là, là, c'est fini, tu es déjà... C'est désirer. Convoité, c'est désirer ardemment quelque chose que Dieu interdit. C'est pour ça qu'il a dit, tu ne dois pas convoiter le mari de ta copine, la femme de ton copain, le mari de ta copine, la maison de ton copain, le ton... Tout ça, parce que ce n'est pas à toi. Tu vois ? C'est terrible. C'est pour cela qu'il faut rester dans la présence de Dieu pour tenir. La chair est faible. Jésus a dit la chair est faible. Il l'a dit. Ça rejoint beaucoup de choses sur lesquelles je pensais, parce que, bon, pour moi, c'est très récent. Et j'avais peur, justement, d'être faux envers lui par rapport à ça. Et de me dire que, malgré toutes les pensées qui continuent à m'assailler, et finalement, je me rends compte que, depuis la conversion, elles sont encore plus présentes et tout ça. Donc voilà, j'espère bien que tout ce qui compte, au final, derrière, c'est de résister. Et c'est ça qui montre qu'on est un bon chrétien, qu'on l'aime et qu'on veut le sanctifier à travers ça. Et voilà. Amen. Alléluia. Le micro là-bas. Chrétien, jeunes gens, jeunes frères, jeunes sœurs, ne pensez pas parce que vous êtes convertis que vous avez une baguette magique et puis tac, tac, c'est réglé, les pensées impures, c'est fini. Quelqu'un a dit un jour, vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de passer par-dessus votre tête. Mais vous pouvez quand même l'empêcher de s'asseoir dessus, vous faire un nid. Voilà, des pensées impures, là. Vous voulez méditer. Tac, une pensée qui vient comme ça. T'as vu la femme, là ? Mais elle n'est pas là, qu'est-ce que tu me racontes, là ? Mais je l'ai vue il y a deux ans, il y a dix ans même. Mais oui, mais t'as vu ? Mais j'ai vu quoi ? Elle n'est plus là. C'est seule, hein ? Mais qu'est-ce que tu as vu ? Un combat. Tu vois, non ? C'est comme ça. Donc, ne pensez pas que la chair est toujours là, elle est faible. Est-ce que tu as vu que la chair est là, elle-est faible ? Voici un petit moment. Sous-titrage FR ?